bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série de unity à godot engine alors on en était resté là on avait un petit personnage ici avec des ennemis comme on pouvait voir on pouvait ici les détruire en sautant dessus on ne prenait aussi des dégâts bon l'idée maintenant est d'égayer un petit peu la scène en ajoutant du son alors pour ce faire vous pouvez voir que j'ai déjà ici dans mon dossier audio qui se trouve à la racine rez 4 fichiers wave que j'ai importé alors le premier celui qui m'intéresse c'est ici music club donc si je double clic dessus je peux entendre un petit peu cette boucle de musique tout simple et l'idée maintenant c'est de la jouer bas lorsqu'on lance la scène alors pour ce faire on va ajouter à notre note prototype un jeu enfant au noeud principal de la scène et on va jouer ajouter ce qu'on appelle ici un node audio stream player donc je le sélectionne et si vous voulez l'audio stream player est un peu ce qui est à godot face qu'est à unity l'audio source tout simplement vous allez voir qu'il ya des petites différences quand même donc moi ce que je veux faire c'est jouer ici mon musique loop donc on peut voir qu'on attend ici une stream donc je peux la charger directement faire un chargement rapide je vais faire chargement rapide et là on peut voir que j'ai ici mon music loop et je vais l'ouvrir donc on a ici des propriétés au niveau du volume par exemple on a ici le pitch on a ici playing donc si j'active ça me permet de l'entendre ici dans dans godot en fait tout simplement alors l'intérêt c'est de modifier par exemple le volume voilà ce que je vais faire ici pour pas le jouer trop fort après vous avez auto play que je vais activer parce que je veux pas forcément utiliser du code pour le lancer vous avez la possibilité de poser en fait la stream de faire une pause le mix target c'est soit stéréo ce round ou center et le bus ici qui est le master qui est notre seul et unique bus donc si on fait ça maintenant eh ben on va pouvoir observer que ça va fonctionner le seul souci c'est que en fait ça va pas jouer en boucle parce que par défaut si je clique ici je vois les propriétés ici de mon son et vous pouvez voir que ici le loop mode est en disable aide et en fait moi je voudrais passer en forward alors le problème c'est que j'ai déjà testé si on fait ça par ici ça fonctionnera pas parce que si je clique ici sur la petite alerte vous pouvez voir que ça m'écrit cette ressource a été importée elle n'est donc pas modifiable modifier ses paramètres dans le panneau d'importation et ré-importer là ensuite donc en fait c'est parce qu'on va devoir faire on devoir sélectionner ici notre son est ici allé dans ici le panneau importé et là on a accès à d'autres possibilités notamment ici le mode de bouclage et comme vous pouvez voir vous avez les mêmes mots dont moi je vais choisir ici forward vous avez désactivé forward ping pong qui fait un sort d'aller retour au niveau du son et backwards qui à mon avis le joue en arrière enfin j'ai pas testé je vous avoue mais si je vais choisir forward je vais en profiter pour normaliser ici moi et je ré importe voilà et là ça a été fait donc maintenant ça devrait fonctionner donc si je lance ma scène on devrait observer que j'ai bien mon son qui se joue en boucle ici donc je vais pouvoir aller un peu plus loin dans mon niveau et on va pouvoir voir qu'au bout de 16 secondes on va le temps d'aller au bout je pense que ça devrait permettre de vérifier ça voilà hop pendant que j'y suis je vais aller jusqu'au bout voilà donc là on peut voir que ça joue en boucle c'est parfait c'est ce que je voulais donc on a déjà réussi à faire ça alors ensuite j'ai d'autres sont comme ici le frog wave alors si je prends le frog wave c'est tout simplement une boucle de 10 secondes qui joue un petit effet sonore qui me permet ici de voir que c'est une une frog une grenouille donc l'idée maintenant c'est de le faire jouer ici à cette fois donc qu'est ce que je vais faire je vais aller dans une froide n'importe laquelle parce que j'ai si j'utilisais et je vais ouvrir la scène qui fait office un peu de préfabre donc on peut voir que la frog est là est ce que je vais faire je vais lui ajouter tout simplement un enfant et ce coup ci au lieu de prendre audio stream player je vais prendre audio stream player 2d parce que là c'est différent alors si vous regardez vous avez à peu près les mêmes propriétés sauf que vous en avez en plus qui sont ici la max distance l'atténuation en fait la max distance c'est tout simplement la distance à laquelle devrait être joué le son donc par exemple si je veux que ça se joue assez proche de lui je vais mettre 300 voilà et l'atténuation c'est tout simplement une courbe ici qui me permet de voir voyez si je veux que en fait c'est soit ici quand j'arrive dans les 300 c'est un petit peu comme le système d'uniti quand j'arrive dans les 300 bas ici ça va être assez rude et je vais avoir le son à fond je peux faire une courte beaucoup plus douce voilà et ici un peu le fait où l'offre qu'on a dans unity qui fera un petit peu plus ce style là ou faire une courte totalement linéaire à ce moment là j'ai qu'à repasser ici ça donc voilà ce qu'on a fait ici tout simplement donc ici ce que je dois faire aussi c'est lancer le son alors le son ça va être pareil frog ici je vais cliquer je vais aller dans importer et je vais de nouveau faire une mode de bouclage ici sur forward comme ça je veux qu'il joue en boucle et je vais le réimporter tout simplement je peux refermer ma scène je l'enregistre et maintenant si je lance ça on va pouvoir observer qu'on n'aura pas tout à fait le résultat escompté d'ailleurs on n'aura pas du tout parce que j'ai oublié quelque chose de très important au niveau de la froc c'est de lancer l'autoplay parce que évidemment alors ici je vais retourner dedans l'audio stream player et j'ai pas coché l'autoplay voilà donc je quitte j'enregistre et maintenant ça devrait aller beaucoup mieux mais vous allez voir que c'est pas encore ça alors d'ailleurs on ne l'entend pas alors est ce que ça a bien été pris en compte je vais aller voir audio stream auto play activé alors si je suis alors je n'arrive pas à lancer définir pling à le stream a été je l'ai oublié de glisser le stream effectivement ça fonctionnera pas comme ça ou alors je l'avais mis mais ça c'est parti bon c'est pas très grave voilà donc je lance et maintenant on entend bien le son alors pour voir que si je m'éloigne ça change rien par contre ça fait des effets un peu bizarre regardez là ça fonctionne ça met du temps à revenir alors c'est pas terrible alors ce qu'on va faire ici dans l'audio stream player pour tester on va désactiver l'autoplay comme ça vous entendrez bien mieux ce qui se passe et ici on peut voir que j'entends bien le son j'ai beau me déplacer par là par contre dès que je me déplace un peu plus loin on voit que ça fonctionne mais là ça fonctionne plus mais ça met du temps à revenir ça fonctionne pas correctement alors c'est normal parce que rappelez vous quand on utilise dans unity l'audio source et la partie 3d sound justement pour définir un périmètre c'est ce qu'on a fait ici avec 300 au niveau de la la frog il faudra aussi avoir un audio listener parce que par défaut dans godot engine l'audio listener si vous n'en spécifiez pas c'est au centre de l'écran ce qui ceci explique cela en fait donc du coup quand je me mets ici à gauche on peut voir que en fait la distance ne change pas j'ai beau me déplacer mon player en fait c'est par rapport au centre de l'écran et quand je me déplace par là on peut voir que là le centre de l'écran il est plus loin donc là ça fonctionne voyez et dès que je me rapproche faut viser le centre de l'écran en fait donc ce qu'on va faire pour ça on va tout simplement aller au niveau du player et là on va lui ajouter un enfant et on va dire que c'est lui maintenant qui doit écouter la scène donc pour ça on va prendre un listener 2d et on va créer il n'y a pas grand chose à mettre là dedans à part ici l'activer tout simplement et si maintenant je lance ma scène on va pouvoir que maintenant on aura le résultat escompté vous pouvez voir que là je n'entends plus je m'approche je l'entends de plus en plus et si je m'éloigne voilà et j'ai l'effet stéréo en plus voilà donc on pourrait mettre un peu plus mais 300 me semble pas mal alors vous pouvez voir que ce qui est sympa c'est que si maintenant j'en ai une deuxième un peu plus loin hop je vais aller ici voilà et on peut voir que ça fonctionne de la même manière avec celle ci donc l'idée ici ce serait de mettre un petit peu plus loin donc ce que je vais faire je vais aller au niveau d'une n'importe quel frog et je vais modifier ça et plutôt que mettre 300 on va mettre par exemple 600 voilà je vais enregistrer j'enregistre et je ferme et je réactive ici l'autoplay donc voilà maintenant on a réussi à faire ça comme vous pouvez le voir le système ici d'audio pouvoir que c'est assez sympa ça permet vraiment voilà si je retourne ici voilà on peut voir que ça fonctionne bon voilà on a réussi à faire ce qu'on voulait à ce niveau là c'est parfait alors maintenant j'ai d'autres sont par exemple ici le jump ou leur donc si je fais un double clic dessus on entend un petit boom et ici heurt c'est le son que je voudrais jouer quand on se fait toucher donc là ça va être un peu différent parce qu'on va devoir tout simplement l'utiliser avec le code donc ça on va le faire gérer par notre player parce qu'en plus ici le listener est sur lui et puis bah voilà donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aussi ajouter un enfant à notre player et on va lui mettre un audio stream player 2d lui je vais le laisser complètement vide pas besoin ici de modifier quoi que ce soit parce que dynamiquement la stream je vais devoir en fait bas la chargée avec le code donc pour ça on va aller au niveau du code de notre player et on va tout simplement déjà récupérer les deux sons après ce procédé méthodiquement donc ici je vais faire un export pour que ce soit dans l'inspecteur et j'ai besoin ici de mes deux sons donc le type ça va être audio stream tout simplement et je vais l'appeler ici sfx alors on va l'appeler sfx jump et le deuxième sfx earth voilà ça suffira ensuite je vais devoir récupérer l'audio stream player 2d donc je vais créer une variable qui va être privée de nouveau qui va être de type audio stream player 2d et on va la nommer audio comme on a l'habitude de le faire la première chose que je dois faire ensuite c'est ici au niveau de l'override du void ready c'est tout simplement au start dire que l'audio en fait est définie est égal à get node donc je vais aller chercher le noeud et ce noeud c'est tout simplement un stream audio alors audio stream player 2d voilà je mets le braquet j'ouvre les parenthèses et j'indique son son ça tombe bien comme on l'a pas modifié c'est le même et ici on met notre petit point d'exclamation notre point virgule pardon pour maintenant pouvoir agir avec l'audio donc qu'est ce que je vais faire maintenant je dois jouer un son en fait quand je saute alors quand je saute dans notre code on a jump ici donc on a la velocity qui est modifié et on va tout simplement dire que audio donc note audio stream player 2d on va aller chercher la propriété qui stream qu'on avait pu voir dans l'inspecteur et on va dire qu'elle est égale à sfx jump et qu'est ce qu'on va faire dans la foulée on va dire que audio point play voilà et ça normalement si on enregistre et qu'on retourne ici ça devrait suffire donc évidemment maintenant au niveau du player on peut voir que je dois renseigner mes variables alors le problème c'est que alors je m'en étais pas aperçu j'avais du mal à les faire apparaître en fait tout simplement il faut lancer une fois la scène ça compile et j'ai l'impression qu'après les apparaît vous voyez c'est bien ça donc ici je vais glisser dedans mon sfx jump et mon heurt dans le sfx heurt correspondant même si on s'en sert pas pour le moment donc si je fais play maintenant et que je saute on entend bien le son on entend bien la grenouille voilà et si je me mets assez loin on l'entend plus et on entend bien le son c'est parfait donc ça fonctionne bien il n'y a aucun souci donc maintenant il nous reste à faire la même chose tout simplement pour le heurts alors le heurts bas ça va être assez simple en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va copier coller ça mais on va le faire à un moment plus opportun alors moi je vais le faire il me semble je pense que je vais le faire au set ici dans mon dans mon guette heures et mon set heures ici plutôt après le pitch value en fait ce que je vais faire je vais le coller là il me semble je trouve que ce serait plutôt pas mal voilà donc ce que je fais en fait quand je me fais tout quand je mets de la valeur alors le problème si je fais ça soit pour le moment elle ne fait que baisser donc je peux pas l'augmenter ouais donc ça peut aller donc ici ce que je vais faire je vais faire ici sfx heurts plus tôt alors évidemment ça ce serait peut-être à modifier si dans la logique de mon jeu par exemple je pouvais prendre des bonus pour remonter ma vie bon là je ne l'ai pas fait donc là c'est assez opportun de le faire à ce moment là parce que quand je vais modifier la vie c'est automatiquement pour la faire baisser donc après il faudrait peut-être penser à une autre logique dans le cas où vous le faire autrement mais en tout cas ici l'idée était de vous faire comprendre comment fonctionnent les sons donc on va tester ça tout de suite maintenant on va laisser sauter la petite grenouille et on peut voir qu'on se fait ça fonctionne ici on peut voir que ça fonctionne aussi donc on a réussi si tout simplement à créer un système audio comme vous pouvez le voir qui est plutôt dynamique on a vu les trois façons en fait une musique de background si jouer des sons en fait quand on est dans le jeu des petits effets sonores comme avoir mal ou tout simplement un effet pour sauter et là on peut voir qu'on a même réussi à mettre des sons qui sont plus ou moins diffusés à une certaine distance de notre player pour justement voilà nous dire qu'il ya un danger par exemple donc ici c'est des sons qui sont pas forcément super adapté mais on peut voir que ça fonctionne correctement voilà donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis je vous remercie de suivre cette série j'ai pas mal de commentaires et notamment des gens qui me demandent de la poursuivre donc c'est ce que je fais rassurez vous et je vous donne rendez vous sur la chaîne dans un prochain numéro qui arrivera très rapidement c'est bon